Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux volets de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, je vous raconte l'histoire étonnante de Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Au XVIe siècle, dans des textes obscurs, il prétendait prévoir l'avenir et interpréter le présent à la cour de Catherine de Médicis. Mais qui était-il vraiment ? Seconde partie, le prophète des puissants. S'il y a une chose que l'on ne peut nier à Nostradamus, c'est son instinct. Il sait qu'en fréquentant les grands personnages, en étant bien en cours dans tous les sens du terme, on excite les jalousies et on alimente les médisances. Un parti puissant se forme contre lui et, à Paris, de mauvais esprits, ayant à leur tête le poète Jodel, n'ont pas cessé de le brocarder et de le discréditer. Connaissant bien la nature humaine, il se résigne à ses avanies, les ignore, car sa bourse est lourde de ses écus d'or et ses livres ont un succès croissant. C'est bien plus tard, au cours d'une période mystérieuse, que se situe un épisode dont on ne peut dire avec certitude s'il est avéré ou inventé. Mais il semble bien que Catherine l'ait appelée à la rejoindre au château de Chaumont, dans le Val-de-Loire. Nostradamus y serait enfermée durant six semaines pour se livrer à des opérations étranges dans une chambre secrète. À un moment jugé propice, il fait mander la reine auprès de lui. Il avait vite compris qu'elle était conquise par ses prédictions. Dans cette pièce obscure, un cercle est tracé et seule la reine doit s'y tenir. Il y a là un grand miroir, faiblement éclairé par un chandelier. Aux quatre angles de la glace, on distingue les quatre noms de dieux en caractère hébraïque. Dans un impressionnant silence, une ombre se dessine. Ses contours se précisent mais s'effacent très vite après avoir fait le tour de la pièce. Catherine de Médicis a le temps de reconnaître son fils aîné, François, qui avait épousé Marie Stuart. À peine la reine remise de son émoi, son troisième fils, Charles, le futur roi Charles IX dont le règne fut marqué par les guerres de religion et qui ordonna l'effroyable massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, apparaît dans le miroir. Il passe 14 fois dans ce champ magique et son image disparaît. Or, il a régné 14 ans. Lui succède Henri, le duc d'Anjou, troisième fils de Catherine, d'abord élu roi de Pologne grâce à sa mère. À l'instigation de Nostradamus, elle dit à son fils « Vous reviendrez bientôt ». Et c'est exact ! Après être monté sur le trône de Pologne, il revint et succéda à son frère Charles comme roi de France, n'eut aucun enfant, et fut assassiné par un Dominicain fanatique, Jacques Clément, en 1589. Lors de cette étrange séance devant le miroir, il se manifeste 15 fois avant de mimer une douleur atroce à la poitrine, une référence au coup mortel qu'il reçut. Il fut le dernier roi valois. Enfin, ce soir-là, le cousin des rois précédents, Henri de Navarre, devenu le roi Henri IV, apparaît devant le miroir. Il passe 21 fois avant d'être soudain caché par une tache de couleur pourpre. Il est exact que Henri IV, chef de la maison de Bourbon, occupa le trône pendant 21 ans avant de périr sous le poignard de Ravaillac. Rien ne prouve l'authenticité absolue de cette opération magique relatant une malédiction familiale. De son vivant, la reine Catherine, dit-on, n'en parle pas, mais elle y fait allusion. Cette séance prodigieuse, peut-être en partie réelle, peut-être en partie inventée, nous est surtout connue par le récit qu'en fit un fils de Nostradamus après la mort de son père, de quoi enflammer les imaginations. Nostradamus ne se contente pas d'écrire et de publier ses prophéties. S'intéressant toujours au ciel, il publie en 1558 un texte intitulé « Les significations de l'éclipse qui sera le 16 septembre 1559 ». Il prévoit donc l'éclipse un an avant et tente de lui donner une signification. À cette période, il reçoit chez lui la visite du duc de Savoie et de son épouse Marguerite de France, sœur d'Henri II. C'est pour leur mariage que le roi avait imaginé le tournoi qui lui fut fatal. Ils interrogent Nostradamus, reviennent le voir trois ans plus tard, en janvier 1562, pour lui demander de faire l'horoscope de leur fils nouveau-né. On ne sait si l'horoscope fut vérifié, mais il y a tout de même beaucoup d'éléments troublants dans la vie et les prophéties de Nostradamus liés à l'histoire. Et il y a des événements avérés. La cour le tient donc en grande estime. À l'initiative de Catherine de Médicis, la famille royale parcourt le royaume pour présenter le roi à ses sujets, restaurer le prestige de la couronne et unifier le pays. Cela passe notamment par le calendrier des fêtes qui fixe une fois pour toutes le début de l'année au 1er janvier. C'est ainsi qu'en octobre 1564, traversant la Provence, le jeune roi Charles IX vient voir Nostradamus chez lui à Salon. À cette occasion, Nostradamus est nommé médecin ordinaire du roi. Chaque année, il publie un almanac avec des prédictions. Il va écrire pour celui de 1564 une épître dédicatoire, autrement dit, il la dédie au roi. Devant les notables assemblées, curieux, convaincus ou sceptiques, le roi le comble d'honneur et de présent. On affirme alors que Nostradamus prédit, en public, au duc d'Anjou qu'il porterait deux couronnes. Et c'est exact, il faut le redire, Henri III fut d'abord élu roi de Pologne, puis roi de France. Quelques temps après, la même année, on conduit le voyant dans la chambre où dort le petit Henri de Navarre, alors âgé de 11 ans. Nostradamus le fait déshabiller et l'examine longuement en qualité de médecin. Enfin, il rend son jugement, cette fois en auteur de prophétie. Au gouverneur du prince, il dit, devant témoin, « Si Dieu vous fait grâce de vivre assez pour cela, vous aurez pour maître un roi de France et de Navarre. » Quelques semaines plus tard, à Marseille, les deux cousins Henri de Navarre et Henri d'Anjou passent devant une église. Le second, par jeu, prend la toque du Béarnais et la jette dans l'église. Le futur Henri IV, protestant, furieux et penaud, doit entrer dans l'église pour récupérer son couvre-chef. Rapporté à Nostradamus, l'incident lui inspire ce commentaire. « Oui, il entrera dans l'église romaine. » Évidemment, on ne comprit cette réflexion qu'au moment où Henri de Navarre abjura le protestantisme et se convertit au catholicisme. À Salon-de-Croix, l'argent et les honneurs affluent chez Nostradamus. Ses prophéties continuent. En 1565, il est nommé conseiller royal auprès de la régente Catherine de Médicis, puisque Charles IX est mineur. Elle le sollicite et le consulte souvent. Mais celui que beaucoup appellent le prophète est devenu sombre et mélancolique. Pour certains, il souffre horriblement de la goutte, mais aussi d'hydropisie. Pour d'autres, c'est parce qu'il aurait lu dans les astres l'annonce de sa mort prochaine. Après tout, pourquoi ne verrait-il pas son destin, lui dont la spécialité est d'annoncer celui des autres ? Dès le mois de juin 1566, Nostradamus a plusieurs entretiens avec son notaire, maître Roche. Il lui dicte son testament, partageant équitablement ses biens et son argent entre sa femme et leurs enfants. Il interdit formellement qu'on dresse l'inventaire de sa bibliothèque et de son cabinet, ce qui laisse à penser que s'y trouvaient des documents interdits ou compromettants. Il reçoit les derniers sacrements avec piété, avec la sérénité d'un sage, il attend son trépas, il sait qu'il arrive. Le 2 juillet 1566, à 4 heures du matin, Nostradamus, âgé de 63 ans, meurt seul en essayant de se lever. Or, il avait prédit et écrit qu'il serait trouvé tout mort près du lit et du banc. Par testament, il avait demandé à être enterré dans l'église Saint-Laurent. Mais une surcharge, un manque de place, rendent cette disposition impossible. Il est finalement inhumé dans l'église Saint-François des Cordeliers, dans un tombeau édifié contre la muraille, entre le portail et l'hôtel de Sainte-Marthe. Le bon peuple est intrigué qu'on enterre avec lui ses archives, ses écritoires, de nombreux livres et des instruments bizarres. Cela donna lieu à une tenace légende. Personne d'étranger à sa famille n'ayant vu son corps, toutes sortes de rumeurs vont naître, souvent extravagantes, car un tel personnage ne pouvait disparaître normalement. On affirma bientôt que Nostradamus n'était pas décédé, qu'il était enfermé dans une chambre secrète du tombeau. Ainsi, miraculeusement préservé et vivant, il continuerait d'écrire des centuries et d'annoncer et de retracer les grands événements futurs. Le grand poète Ronsard connaissait bien Nostradamus comme tous les beaux esprits de l'époque. Il le considère véritablement comme un prophète et lui dédie ce poème. Où soit que du grand dieu l'immense éternité aide Nostradamus l'enthousiasme excité, ou soit que le démon bon ou mauvais l'agite, ou soit que de nature il aime l'âme subite et outre-mortel s'élance jusqu'aux cieux et de la redit des faits prodigieux, ou soit que son esprit sombre et mélancolique, d'humeur grasse repue, le rende fantastique. Bref, il est ce qu'il est. Si est-ce toutefois que par les mots douteux de sa prophète voix, comme un oracle antique, il a des maintes années, prédit la plus grande part de notre destinée. En 1568, deux ans après la mort de Nostradamus, une nouvelle édition des prophéties est publiée. Les lecteurs se précipitent. Quatre siècles et demi plus tard, elles ne cessent de nous fasciner. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques Bruno Petté-Girard Nostradamus, prophétie, présentation, chronologie, bibliographie et notes Flammarion 2019 Jean Aurieux, Catherine de Médicis Flammarion 1986 Sous-titrage Société Radio-Canada